bonjour youtube je suis sébastien et aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des problèmes que j'ai découvert sur cette machine cnc 3018 max metal peu après avoir commencé à l'utiliser à savoir l'axe z a du jeu de voir le jeu qu'il y a vous pouvez l'entendre donc ça ce jeu là vient des roulements linéaires ici qui sont là qui vont sur des tiges de huit je sais pas ce qu'il ya dedans aujourd'hui moi j'ai commandé ça c'est du lm8 lu donc c'est la version longue qui comme vous pouvez le voir sera plus longue que l'original donc je vais perdre un tout petit peu en capacité de plongée et de monter du site du truc mais ça veut le fait qu'ils dépassent vous aussi dire que ceux qui sont dedans sont pas de la taille standard puisque les longs sont le double des normaux donc il ya un petit piège là pour le défaire je vais démonter l'axe z afin de le faire correctement et et à partir de ça on va pouvoir les remplacer voir si ça résout le problème on voici donc l'axe z démonté dedans il y a deux roulements et un mini roulement et de deux voilà donc mes roulements sorti visiblement ça a été embouti derrière mais pas percé on peut pas les calais mais ce qui est intéressant c'est que si on regarde la différence de taille est assez flagrante quand même ils font 17 contre 45 alors la question c'est si je mets cet arbre linéaire là dedans bah il ya quand même du jeu un il ya quand même du jeu il ya moins de jeu mais il ya quand même du jeu bon on va essayer avec ça de toute façon j'ai pas mieux à ce stade on va mettre un en chaque trou je mets deux roulements linéaire en place bon bah il ya encore du jeu ce n'était pas la solution ultime dommage bon 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 C'est parti. Voilà donc comment remplacer ces roulements linéaires miniature par des versions pour adultes. Ça, ça dit LM8U, mais si vous j'achetez du LM8U, ils arriveront plus long que ça. Donc c'est une version juste pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les billes ont l'air d'avoir des plats dessus. Mais le fait est qu'il y a encore du jeu. Alors c'est du matériel chinois, ça vaut ce que ça vaut, etc. Il y a plein d'arguments. Mais en pratique, je pense que c'est la tige qui est légèrement trop petite, je sais pas. Bref, le problème n'est pas entièrement réglé, il est néanmoins amélioré, ce qui est déjà ça. Et on verra ce que ça donne pour le reste des upgrades et l'utilisation. Voici l'axe Z de la machine. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant avec des roulements dryline. A la base, il y avait ça dedans. Deux par côté, ça allait comme ça. Ensuite, j'ai mis ça, en espérant avoir moins de vibrations et un meilleur guidage. Avec un succès très très modéré. Et du coup, je vais essayer ça. L'objectif c'est d'arrêter, un, le bruit, deux, les vibrations, trois, le jeu dans le système. On va voir si ça fonctionne. Pour les remonter, ça se fait exactement comme les autres. Ils sont moins bien pressés dedans. Donc j'ai sorti des vis que j'envisage de couper, percer ça traversant et tarauder pour pouvoir compresser les roulements. On verra si c'est nécessaire. Pour le moment, je vais me contenter de remonter ça et de voir ce que ça donne. Verdict avec le troisième jeu de roulement. Il y a toujours du jeu. Mais il y en a quand même vachement moins. Donc percer et tarauder serait une bonne idée pour récupérer le reste du jeu. Néanmoins, on va tester tout de suite côté bruit. C'est facile. Ce n'est pas silencieux, mais c'est nettement moins pire. La moralité, c'est qu'il faut aussi changer ces roulements-là. Je ne sais pas pourquoi j'espérais qu'ils n'aient pas de problème. Le fait est que quand je fais ça, je fais bouger tout l'ensemble. Voici donc, après mon deuxième changement d'arbre linéaire, vous pouvez voir que le zéro, enfin le point bas de la machine, on a perdu un petit peu. Si je la descends, c'est globalement ça mon minimum, soyons clairs. Et au minimum, je ne touche pas cette planche. Vous voyez, je peux la tourner. Vous pouvez vous abonner. Et si je mets une planche d'un centimètre d'épaisseur, je ne passe pas. Ce qui veut dire que ça permet de protéger le lit en alus, ce qui n'est pas forcément idiot. Et ce n'est pas dramatique. On peut très facilement surélever ce qu'on va couper d'un centimètre et ça se passera très bien. Et quand elle tourne... Ça fait toujours du bruit. A priori, maintenant, le bruit vient des roulements de l'axe X. Mais je vais quand même tester avec l'autre broche que j'ai avant de m'affoler. Parce que celle-là n'est pas bien équilibrée, je le sais depuis le début. On le voit quand elle tourne de toute façon au niveau de cette espèce d'hélice là. Ça fait un déséquilibre. Voilà comment on change deux fois pour pas grand-chose les roulements de l'axe Z. Pour le moment, les dry-in sont les meilleurs que j'ai trouvés. Ils ne sont pas parfaits, soyons clairs. Mais c'est mieux. Ce qui est tout ce que je leur demandais. Et je n'ai pas à trouver d'alternative de meilleure qualité. L'alternative suivante, c'est de changer les axes pour des axes rectifiés ou en légère surcote. Ce qui est un autre budget et un autre problème parce qu'il faut le tarauder en bas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci. 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 Merci.